Catherine Laborde s'est-elle vraiment réconciliée avec sa sœur Françoise Laborde depuis l'annonce de sa maladie ? En janvier 2017, après 28 ans passés à dire la pluie et le beau temps sur TF1, Catherine Laborde décidait de raccrocher. Presque deux ans après ce départ surprise, elle a révélé dans un poignant témoignage dans 7 à 8, les terribles raisons qui l'ont poussée à partir. Ce dimanche 14 octobre, Catherine Laborde a révélé souffrir de la maladie de Parkinson. Un diagnostic établi il y a de cela 4 ans et qui a bouleversé sa vie. Outre son départ de TF1 et un livre tremblé, écrit pour raconter sa maladie, elle s'est rapprochée de sa sœur Françoise Laborde. En effet, suite à l'annonce de sa maladie, Catherine a reçu de nombreux messages de soutien, dont un très étonnant de sa sœur. Catherine, courageuse et déterminée face à la maladie. Elle garde optimisme et humour. Son livre tremblé est à lire absolument. Force et tendresse lui sont plus que jamais nécessaires. Catherine Laborde Au-delà de tout, je t'aime, a publié ainsi cette dernière sur son compte Twitter. Mais qu'en est-il vraiment ? Les deux sœurs autrefois fâchées se sont-elles véritablement réconciliées ? Nous avons rencontré Catherine Laborde. Et même si le sujet paraît bien dérisoire au vu de sa maladie, nous lui avons quand même demandé si elle avait effectivement renoué des relations avec sa sœur, la journaliste Françoise Laborde qui partage sa vie entre Paris et Madère, une île au large du Portugal. Ma sœur s'est réconciliée avec moi grâce à la maladie. Jusque-là, elle était fâchée mais elle ne l'est plus. Elle dit elle-même qu'elle a très peur car maman est morte d'Alzheimer et donc avec cette maladie que j'ai qui ressemble à Alzheimer, ça l'a bouleversé, je pense, nous a d'abord confié Catherine Laborde. Les deux sœurs ont d'ailleurs prévu de se voir pour tenter d'enterrer définitivement la hache de guerre. On doit se voir début novembre, on a pris date, mais j'ai déjà repoussé plusieurs fois. J'ai envie d'aplanir tout ça, mais j'ai quand même envie de comprendre pourquoi elle s'était fâchée trois ans et demi. Je n'ai pas compris. C'est ma sœur, on a quand même vécu ensemble trente ans ensemble, s'interroge-t-elle. Catherine et Françoise Laborde ne se parlaient plus depuis de nombreuses années. Cette guerre fratricide trouve ses origines dans un livre « Ça va mieux en le disant », sorti en 2008 et dans lequel l'ancienne présentatrice du JT de France 2 livrait certaines vérités sur ses proches qui ont semé la zizanie au sein de la famille. Si de l'eau avait coulé sous les ponts de puits, Françoise Laborde avait rallumé la mèche en critiquant le choix de sa sœur d'intégrer l'équipe de chroniqueurs de Touche Pas Mon Poste. En effet, suite à un canular de Cyril Hanouna jugé homophobe, Catherine Laborde avait pris le parti de défendre son employeur en mai 2017. Une réaction qui n'a pas vraiment été du goût de sa sœur alors présidente de l'association de lutte contre l'homophobie Le Club des Amis du Refuge, « Moi aussi je suis accablée » ! « Quel naufrage, j'espère au moins que la soupe est bonne », avait écrit celle-ci au sujet de la reconversion de son aîné. Sous-titrage Société Radio-Canada